J'aime pas quand je tiens, tu as quitté mon cœur Trop tard, on est à la gorge, ici et ailleurs J'aime pas que les lâches, ils ont sur mes mœurs J'irai voir sous le sol, le monde et les fleurs J'aime pas que les lâches, ils ont sur mes mœurs Vous êtes à l'écoute de Rock en Folie, la Web Radio Merci d'être là, laissez-moi tout de suite vous donner l'heure sur cette antenne Les gardiens du temps s'affolent, heure française, il est 19h C'est à 16h30 du matin que l'animateur radio sort de sa tannière La crinière ébouriffée, le souffle putride et la non-réaction aux appels de ses congénères Signifient que la chasse a été concluante et qu'il va pouvoir en faire profiter toute la mûte Vous allez écouter une émission de Rock en Folie, la Web Radio, en direct Bonne chance Et tout de suite c'est Interview Interview Rock en Folie Chaque semaine Le rock est à l'honneur Réception d'album Des cellophonages Rock en Folie C'est parti pour plus de 30 minutes non-stop Bonsoir à tous et bienvenue dans les interviews Rock en Folie 19h passé de quelques minutes Et c'est Seb qui va vous accompagner jusqu'à 20h en compagnie d'un des membres d'un groupe Qui tombe en interview là tout de suite Et c'est Will du groupe Les Guts Scrapers Ah bah voilà je l'ai fait, fallait le faire à un moment donné Salut à toi Alors pour expliquer la petite histoire parce qu'il faut la raconter Salut à toi, bienvenue Pour raconter la petite histoire, ça fait un an et demi qu'on dit qu'on diffuse les Guts Scrapers Et en fait non, il m'a bien repris gentiment l'ami Will En disant attention, en anglais il m'a donné un petit cours Et ça se dit bien les Guts Scrapers, c'est ça ? Yeah c'est ça, exactement Très bien Alors toi tu fais quoi dans le groupe ? Moi je joue un peu de guitare Un petit peu c'est tout ? Un peu de guitare, un peu de composition, un peu de chant Voilà, non en fait, guitare rythmique principalement Très bien, bah il n'y a pas qu'un petit peu de guitare dans ce groupe là Présente un petit peu les autres membres du groupe puisqu'ils ne sont pas là avec toi Alors, mais ils sont là dans mon coeur C'est beau Et je pense derrière l'écran, il y a Pierre, le boss, qui est à l'initiative de la création du groupe en fait Il y a Flo à la basse, Thierry au chant et Fred, guitare solo, guitare rythmique et solo Très bien, vous nous venez tout droit de Nîmes, c'est ce qui est noté un petit peu partout, c'est ça ? Oui, principalement, moi étant plutôt dans les Rôles Maintenant on est un peu sur deux départements, deux régions Une partie dans la creuse et une partie qui est restée sur place dans le sud Parce qu'on aime bien le soleil Oui, vas-y, je t'ai plus Ouais, ouais, non, non, mais je te laisse finir Alors tu es venu défendre un bébé qui s'appelle Game Your Soul, si je ne me parle pas Yes Qu'on a reçu et qu'on diffuse déjà depuis un certain temps Et vous, de l'autre côté, vous qui connaissez ce groupe ou qui ne le connaissez pas Je vais vous inviter dès maintenant à réagir Alors pour réagir, c'est extrêmement simple Vous avez la plateforme rockenfolie.com Tout en haut clignote, envoyez vos dédicaces Et comme ça vous pourrez poser toutes vos questions à Will Et ou tout simplement au groupe Good God Scrappers Je vais y arriver N'hésitez pas, et puis si vous voulez voir l'ami Will Et bien il est en vidéo là, directement derrière sa webcam Et vous pouvez le voir également en allant en page dédicaces du site C'est tout en haut Ou alors avec le petit logo, le petit encart qui clignote tout en haut du site à gauche Et qui, où est noté, Vidéolive Pirate Alors c'est parti pour une heure Pour défendre justement ce bébé qui est mis au sol S'il fallait remonter un petit peu aux sources des God Scrappers Les sources, comme je disais tout à l'heure C'est Pierre Le Batteur qui est à l'origine de la création du groupe en 2008 Il connaissait Flo et Fred Moi je suis arrivé un peu après la bataille Et donc ce que je suis en train de te dire là C'est des trucs qu'on m'a raconté Alors je sais pas vraiment la vérité Non mais bon, il n'y a pas grand secret Parce qu'on raconte un peu partout Donc c'est Pierre Le Batteur qui avait envie de refaire du rock Parce qu'il avait lâché un peu l'affaire pendant un petit moment Et il avait envie de retrouver cette énergie Qu'ont les groupes de rock en live Et l'idée c'était de monter un groupe de rock, de hard rock Ils ne savaient pas trop Mais vu les musiciens avec lesquels il a composé le groupe C'était forcément vers l'ordre qu'on se destinait Et voilà Donc l'idée c'était de faire des compositions assez vite Pas facile, c'est pas le terme Mais de manière à pouvoir assez rapidement se retrouver en live et faire de la scène C'était surtout pour jouer en live et pas forcément pour balancer un album Et puis le live on verra bien après Effectivement C'est pour ça que dans un premier temps Les chansons du groupe sont composées de reprises du groupe Social Distortion Un groupe de punk rock américain C'est pas vraiment du hard rock mais c'est pas vraiment du punk Donc c'est vraiment dans la lignée profonde du punk rock américain Social Distortion Donc les gens peuvent écouter Ils vont dire très bien ce que je veux dire Pour les anciens vous allez aller écouter du Social Distortion C'est vraiment très bon Et Thierry en fait ça correspondait La voix de Mike Ness correspondait assez à la tessiture vocale de Thierry Et les morceaux musicalement sont excellents et pas très compliqués Et en revanche au niveau du chant il y a beaucoup de boulot Bravo Thierry Et ce que je voulais dire c'est que voilà On a voulu monter un répertoire d'une vingtaine de morceaux Qui s'est monté en un mois, un mois et demi Et de suite on a fait de la scène Ce que vous vouliez, excuse-moi, c'est de l'efficacité Bah oui de toute façon Être efficace c'est que ça sonne Que ça envoie du bois Et que ce soit jovial Comment te dire ? Il faudrait venir vous voir Alors dans cette interview on va s'en balancer Des morceaux de cet album Game Your Soul Si tu le veux bien mais pas tout de suite Là pour l'heure, envie de te demander ce que tu as entendu La première fois que tu as entendu les gars Quand tu es arrivé dans le groupe Qu'est-ce qui t'a accroché toi dans ce groupe là ? D'abord les personnages Parce que je connaissais Fred le guitariste depuis 20-25 ans Et j'avais envie Avant j'avais un groupe de métal sur mon feuillet Et j'avais envie de revenir un peu aux sources Et vu que Fred, les gars cherchaient un guitariste Pour moi c'était tout naturel de lui proposer Des services Voilà les services Et voilà donc c'est en premier lieu Les gens Dans la mesure en plus Quand je suis arrivé dans le groupe Ils avaient déjà fait une première démo Avec un seul titre Qui est Beyond the Ball Et donc qui est très connoté à CDC Et ce sont les trois autres titres Et été de reprise de Social Distortion Et que j'ai adoré d'ailleurs Pour la petite histoire Il est frais de me rétifira S'il n'est pas là Donc il ne peut pas le faire Mais il fut frais à posteriori C'est moi qui lui ai fait connaître le groupe Il y a 25 ans Et des Social Distortion Donc c'est un peu Le serpent qui se prend la queue Et un peu Comme je disais tout à l'heure Un peu un retour en source Et donc sur le set des bons là Il y avait le morceau Beyond the Ball Et trois reprises Très très bien faites Des Social Et voilà Donc comme je te disais Musicalement Vu qu'il n'y avait rien vraiment créé au départ Il n'y avait pas tous les morceaux Que tu as sur l'album Tu avais beaucoup de reprise de Social Je ne pouvais pas vraiment me faire une idée De ce que ça allait donner Et c'est vraiment l'énergie Et les quatre personnages Que j'ai rencontrés Qui m'ont fait flasher C'est la colonie de vacances Alors pour vous de l'autre côté Quand on voit l'ami Will Derrière sa caméra On voit bien finalement Qu'on n'a pas affaire à des lapins de trois semaines Vous jouez déjà depuis de nombreuses années Tiens pour toi Les meilleures années Les groupes qui t'ont fait le plus vibrer Il fallait peut-être englober tout ça Dans le mot influence C'est-à-dire de mes influences personnelles Ou de les groupes dans lesquels j'ai joué ? Alors peut-être tes influences personnelles Et puis les influences un peu des autres membres du groupe Puisque tu les représentes ce soir ? Alors bon mes influences personnelles Elles sont Dès l'âge de 15 ans Donc il y a fort longtemps On va dire un mix entre Judas Plus et ACDC Pour faire simple Et parler de groupe très connu Et donc naviguer J'avais le cul entre deux chaises Entre hard rock et metal Et heavy metal On ne peut pas confondre avec ce que vous pouvez appeler aujourd'hui le metal Qui est un magma musical Tout sonne la même chose Tiens juste pour le plaisir Je te coupe Je te mets un petit Judas Priest en fond Juste pour le plaisir Et une killer Et ouais Tu te la reconnus tout de suite Mais une killer Exactement Donc un mélange entre Judas Priest Tu as dit Et ACDC Et ACDC Ça c'est juste pour le plaisir des oreilles Et puis pour ACDC Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On ne va peut-être pas mettre le dernier album On revient Il faut remonter Il faut remonter un tout petit peu Qu'est-ce qu'on se mettrait juste pour le plaisir ? Pour choisir sur le rock Lequel dis-tu ? Pour choisir sur le rock Alors Je vais dans la médiathèque Alors je ne l'ai pas Je ne l'ai pas en stock Malheureusement Ou je dois l'avoir Un petit back in black Juste pour le plaisir C'est comme ça C'est en direct Black in black J'ai au moins 2 millions de fichiers Qui me sortent en live Pas en live J'essaye de te le sortir Tiens juste en live Juste pour le plaisir Black in black Back in black On y va Est-ce que sans ces groupes Tu aurais quand même fait de la zik ? Je ne sais pas Derrière tu as un truc bizarre Tu as un mélange des deux Tu as un peu de Judas Priest Tu as un peu de... Je ne sais pas Tu as fait un... C'est dans mon casque ? Oui c'est le retour C'est le retour D'accord Ok 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 Donc tu disais Vas-y je t'ai coupé Oui je disais Sans ces groupes là Tu n'aurais pas forcément Joué de la zik Ah non Ça c'est clair Si je n'avais pas vu Elle jouer une vidéo Alors qu'il n'en passait pas Beaucoup à la télé À cette époque là Il n'y avait pas d'émission No Rock à la télé Et si je n'avais pas vu Soit Cédé Soit Judas Priest Sur scène Et l'énergie Que ça pouvait développer C'est vrai que ça ne m'aurait pas Donner envie De monter sur scène L'idée première Quand j'ai voulu Prendre guitare C'est effectivement Me retrouver sur scène Et faire des compositions Et c'est le premier truc Alors effectivement Tu avais bien raison On avait bien fait un mix De Judas Priest Et d'ACDC Voici Asdès Et Back in Black L'oreille du musico Tu ne peux pas la tromper Comme ça S'il fallait parler peut-être Un petit peu des influences Des autres membres du groupe Alors Fred C'est un peu Fred c'est Le technicien de la guitare C'est un prof de guitare Il y a un technicien dans l'âme Et qui Des structures Tout ce que Tout ce que je peux faire En riff Quand je l'ai en fait Et il est hallucinant pour ça Et ce qui est bien Moi je ne suis pas du tout technicien C'est quasiment tout Feeling Commétement autodidacte Et parfois Il me dit Mais tu fais cet accord là C'est bien Parce que moi Je peux mettre ça derrière Je dis Bah écoute Fais le Parce que Ce n'est pas moi Qui vais te le dire En tout cas Et non Mais au terme d'influence Pour revenir là-dessus C'est que Fred en fait C'est ACDC Vraiment Je pense On en a discuté Il n'y a pas longtemps encore Dans une interview À France Bleue À Radio Bleue Pardon Et apparemment C'est ACDC Même tous les autres membres du groupe ACDC Pour ce qui pourrait revenir Ce qui pourrait Pourrait constituer L'influence première Il y a 20 25 ans Et Bon maintenant Moi je suis relativement influencé Pas influencé musicalement Mais je veux dire J'adore tout ce qui est Tout ce qui est nouveau Nouveauté Mais quand elle a Tout de même Quand elle le prend Dans ces sources là Plein de De vintage Et Après Je pourrais Difficilement Seb Je pourrais Difficilement Te dire Les influences de Pierre Elles sont vraiment C'est Multimusical Il adore le gros son Ça c'est sûr Maintenant C'est quelqu'un Qui aime pas mal de musique Un peu latino Pas mal de jazz aussi Le jazz C'est quelque chose Qu'on peut retrouver aussi Dans les influences de Thierry Et Flo Le bassiste C'est quelqu'un Qui adore des groupes Comme Pichus group C'est ça Des bonnes basses Du bon groupe Et Lofofora En français Je sais qu'il adore Lofofora Lofof voilà Qui tourne pas mal Et puis qui fait partie Des groupes Des groupes On va dire Le gratin De la scène Un peu métal Francophone En ce moment Qui tourne de partout Pour les avoir vus sur scène Effectivement Il faut absolument Les voir sur scène Il faut pas les rater Moi ce que je te propose C'est qu'on reparle Un petit peu maintenant Des Gat Scrappers Alors attention Je vais quand même Il faut Il faut épler Le nom du groupe Comme ça Vous comprendrez Pourquoi je me plante aussi Alors c'est G-U-T Scrappers S-C-R-A-P-E-R-S C'est ça ? Voilà Très bien Moi si on avait à se mettre Un morceau maintenant Des Gat Scrappers On se mettrait lequel ? Pour illustrer un tout petit peu Tout ça Moi je choisirais Un de mes morceaux préférés On va dire de l'album Même si je les aime tous On a toujours des petits chouchous Give Me Your Song Qui est le nom de l'album C'est le titre éponyme Au nom de l'album Ou plutôt le nom de l'album Éponyme au titre phare C'est le morceau Que vous mettez toujours en avant ça Il y a une raison principale ou pas ? Franchement c'est une affaire de goût Il n'y a pas de raison principale Parce qu'on les aime tous Comme je te dis Mais c'est vrai que là Tu me demandes un titre Je pense à celui-ci Après je ne sais pas Il faudrait faire un peu de psychologie Pour savoir pourquoi Mais non c'est un morceau lourd J'ai toujours aimé les morceaux lourds Et c'est un des morceaux les plus évis De l'album aussi Donc par là Je ressors encore mon influence métal De mes premières années musicales Et bien on se le calme tout de suite dans les oreilles On a Will avec nous Qui est au coeur Et également à la gratte rythmique du groupe Les Gats Scrappers Extrait de l'album Give You Soul Le titre Give You Soul Les Gats Scrappers Montez le sang Rock on Fully It's more than just a style It's the essence of rock You'll never leave me all alone But this is who I am Alone just down into emptiness I'll drive in my barrel shit Sometimes I'll change my home You know I make it much deeper for you You are the one I don't want to bring your coat When I fly high I keep saying Give me your soul Give me your soul Give me your soul Though you're stronger I won't give you more I guess I have to chill with you I lose my contract You seem so difficult to dream You're my deadly fridge You come as you put me down Too late to the end When I'm on my knees You voice so loud and louder I'm already just keep saying Give me your soul Give me your soul Though you're stronger I won't give you more Give me your soul It's obsession on Though you're stronger I won't give you more 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 Sous-titrage ST' 501 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 choisis honnêtement là au jour d'aujourd'hui je ne changerai rien parce que on aurait pu après tu peux me dire si tu avais gagné au loto ou si tu avais un père milliardaire qu'est-ce que tu aurais fait mais évidemment on aurait enregistré aux Etats-Unis avec des gros et ça c'est le rêve de tout groupe de rock je pense mais là honnêtement rien je ne changerai rien. Il y a cet album avec parle nous peut-être un petit peu de l'artwork la pochette de cet album qui donne déjà dès le départ un petit peu la couleur c'est à dire qu'on va pas se retrouver avec un groupe de pop avec la pochette d'album des Gutscrappers il faut être complètement clair je vais te laisser peut-être la décrire pour ceux qui nous écoutent uniquement à la radio. En fait il s'agit d'un dessin et ça on parlait de rencontre tout à l'heure lors d'un concert on a rencontré le dessinateur Claude Pelé qui est relativement assez assez connu dans le monde de la BD qui est signé par Gléda et qui a fait la seconde version de Sasmira pour les gens qui aiment le dessin et c'est quelqu'un qu'on connaissait de nom mais on n'imaginait pas une seconde qu'il aimerait le rock ou le hard rock et puis voilà quand je te parlais tout à l'heure de rencontre c'est une personne qu'on a rencontré à la fin d'un concert et puis deux trois bières nous a dit qu'il était et puis j'ai dit mais ah ouais et puis donc l'idée est venue ensuite de de le contacter pour pour faire là pour créer tout l'artwork en fait du et le et le et surtout le personnage principal bon le personnage principal c'est on n'en a pas parlé tout à l'heure enfin tu peux tu as tu as tu as prononcé le nom du groupe et le bon le nom du groupe littéralement ça veut dire donc que les boyaux et scrapper sur grattoir mais donc gratteur de boyaux et c'est c'est en fait de la voix américaine qui veut dire joueur de crin crin voilà quelqu'un qui prend une vieille les gambardes et qui qui gratte trois accords faux voilà c'est simple c'est un peu ça l'esprit et on voulait créer un personnage avec lui c'est lui qui l'a créé le personnage parce que nous a dit moi je veux bien bosser avec vous mais c'est moi qui c'est moi qui donne les ordres c'est moi qui dit ce que je veux et sinon ça marchera pas et on l'a complètement laissé faire bon avec deux trois indications forcément c'était faire un petit peu comme avait fait peut-être my done avec eddie ou c'est ce que je voulais dire c'est que on a voulu créer alors peut-être c'est le début peut-être qu'on continuera pas je sais pas pour l'instant on est on verra là on est plutôt sur la composition du second album et on n'est pas du tout dans à réfléchir à ce qu'on mettra dessus enfin comme en termes d'image mais mais voilà avec claude on voulait créer un personnage qui serait le joueur de crin crin le et voilà donc c'est finalement finalement le pari est relativement bien réussi puisque quand on a cette pochette dans les mains on a clairement envie de la poser dans la platine en fait c'est ce qu'on voulait faire on voulait alors on parlait tout à l'heure d'argent je peux en parler là c'est pas c'est pas le lieu mais on a on voulait pas sortir une galette et qu'on n'ait pas envie d'écouter franchement envie de tu parlais de regret là franchement il n'y a aucun regret parce que l'album il est tel qu'on l'a voulu la pochette elle est telle qu'on l'a voulu le flyer à l'intérieur il ya 16 pages avec des photos et les clés paroles avec toute une iconographie autour du personnage et ça c'est c'est quelque chose vraiment qu'on a voulu et 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 pas de regrets et on a vraiment un album qui ne fasse pas tâche dans une discothèque de groupes de groupes venus ce qu'on va faire tout de suite parce que le temps passe extrêmement vite on va se remettre à un titre des gates frapper sur cet album game you soul lequel on se calerait là dessus alors moi je te propose got no life got no life en fait bon et là on parlait de paroles tout à l'heure c'est un bon c'est l'histoire de got no life l'histoire de quelqu'un qui n'a pas de vie qui passe son temps derrière ses rideaux à regarder la vie des autres à regarder les gens évoluer et à s'imaginer la vie que la vie qu'ils ont voilà c'est quelqu'un qui n'a pas de vie physique à travers les autres et bien on se calme tout de suite ce morceau ça s'appelle donc got no life le groupe c'est got scrappers c'est le groupe que j'ai en interview ce soir en la personne de will qui est à mes côtés monter le son au maximum got no life Los il dort il c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sur Twitter également, GetScrappers, MySpace, GoodScrappers et le site web www.getscrappers.com. On redit la chose, ils nous viennent tout droit de Nîmes, sont signés sur les labels Pure Steel Records et également distribués par Brennus Music. Foncez sur leur fiche groupe, les découvrir ou directement sur leur site officiel. Will, il me reste à te remercier. On va terminer avec un morceau et lequel choisis-tu ? Le morceau de fin. Merci à toi tout d'abord et à Rencore Fouli. Et on va terminer par Take Them Off. Pareil, morceau qui est de prédilection pour toi ou pas forcément ? Ah oui, j'aime bien ce morceau. J'aime bien tous les morceaux et vies de l'album. Mais de toute façon, si on avait un peu plus de temps, franchement, je t'aurais mis les autres aussi. Eh bien écoute, on aura je pense l'occasion de se reparler prochainement. De toute façon, l'antenne est ouverte. Merci à toi Will, à très très vite et longue route aux Gats Scrappers qui continuent à tourner sur cette antenne sur Rock en Folie, la radio. Merci à toi. Ne coupe pas ta caméra, on se reprend tout de suite. Et vous de l'autre côté, sachez que dans une poignée de minutes, vous retrouverez l'ami Anthony et puis Marine qui nous fera une spéciale Woodstock. C'est en huit éditions, donc pendant tout l'été. Et juste après, l'émission live en direct depuis nos studios de Charleroi en Belgique. Vous retrouverez l'émission Cottonfield On Air en direct avec l'ami Monkey. Montez le soir maximum. Très bonne soirée à tous. Laissez-moi tout d'abord vous donner l'heure juste avant ce titre. Enclenchement automatique du Quartz horaire heure française. Il est 20h. Les Gats Scrappers en live et en prime time. Les Gats Scrappers en live et en prime time. Les Gats Scrappers en live et en prime time. Les Gats Scrappers en live et en prime time. Les Gats Scrappers en live et en prime time. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501